Dernière ligne droite à Monaco avant le mariage princier. Les dernières finitions sont en cours. Vendredi, Albert II épouse au civil sa fiancée Charlene Whitstock. Samedi, c'est religieusement que leur union sera consacrée. Notre envoyée spéciale est au cœur de l'action. Les préparatifs vont bon train derrière moi sur la place du palais. Le prince a envoyé à chacun des monégasques une invitation personnelle au mariage. 8000 nationaux devraient donc être présents pour la réception qui aura lieu une heure après le mariage civil demain. Albert de Monaco pourtant a dû démentir la rumeur de désunion qui pèse sur le couple. Selon l'Express.fr, Charlene aurait voulu interrompre les préparatifs de son mariage et repartir pour l'Afrique du Sud en raison de la vie privée du prince. Mais le discours officiel est inébranlable. Les gars ressentent ce mariage comme le mariage du chef de famille. de ce moment de joie, de bonheur. Et parallèlement, c'est quand même un événement historique pour Monaco avec un nouveau chapitre qui s'ouvre parce que c'est le mariage du prince, le mariage du XXIe siècle. Le Rocher va en tout cas connaître ce week-end d'une affluence exceptionnelle. Autochtones et touristes sont ravis de participer à un tel événement. « Écoutez nos voeux, ce sont ceux de tous les monégasques. Un joli bébé ! Voilà ce que nous espérons tous. » « La mère du prince Albert, Grace Kelly, son arrière-grand-père venait de notre pays, l'Irlande, de Conti Mayo. Donc nous sommes très excités. » La Principauté accueille chaque année quelques 7 millions de visiteurs. Nul doute que 2011 constituera un record. Sous-titrage Société Radio-Canada